Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation de Freenet. Alors qu'est-ce que Freenet ? Eh bien Freenet est un réseau décentralisé qui a été conçu pour combattre la censure sur Internet. Cette vidéo sera en trois parties. La première partie, je vais vous présenter le concept de Freenet. Puis ensuite je vais vous montrer comment installer Freenet sous Windows et également comment installer Freenet sous Linux Debian. Lorsque l'on vous parle du réseau Internet, on vous le présente souvent comme ceci, c'est-à-dire un réseau décentralisé où tous les ordinateurs seraient connectés entre eux et échangeraient des données. On vous parle donc du World Wide Web, la toile de l'Internet. Or, ceci est un mensonge car même si Internet a été conçu à la base pour être décentralisé, il n'en est absolument rien et plus le temps passe, plus Internet est de plus en plus centralisé. Donc Internet aujourd'hui c'est plutôt ceci, un réseau centralisé. C'est-à-dire que toutes les données sont centralisées sur des serveurs et chaque utilisateur du réseau Internet peut aller consulter ces données. Ça peut être des sites Internet, ça peut être vos emails, ça peut être un chat, ça peut être énormément de choses, mais tout ceci est centralisé sur des normes serveurs qui sont souvent eux-mêmes centralisés géographiquement aux Etats-Unis, pour la majorité d'entre eux. Donc ceci pose quelques problèmes car plus le réseau Internet est centralisé, plus il devient sensible aux attaques, à l'espionnage et à la censure. En 1999, un jeune scientifique nommé Ian Clark a réalisé qu'Internet serait un jour massivement censuré et massivement espionné. Il a donc décidé de créer le réseau Freenet, que vous pouvez donc trouver sur le site Internet freenetproject.org. Donc, comme vous pouvez le voir, ce jeune homme était très visionnaire à son époque car dès 1999, avoir réalisé ce que nous savons être vrai aujourd'hui grâce à Edward Snowden était déjà un exploit en soi. Donc, voyons un petit peu comment fonctionne Internet aujourd'hui. En haut à gauche, j'ai fait une petite légende représentant donc les différentes transactions entre les ordinateurs. Donc, les données envoyées sont représentées en vert, les requêtes rejetées en rouge et les requêtes de données en bleu. A droite, vous voyez également un ordinateur qui représentera les hackers et les éventuels gouvernements. En haut, au milieu, je représente donc Internet et les serveurs qui distribuent les sites Internet sur le réseau. En bas, tous les utilisateurs qui sont représentés par des ordinateurs avec des lettres A, B, C, D, etc. Lorsque vous souhaitez consulter un site Internet, vous allez généralement sur un moteur de recherche pour rechercher le site qui vous intéresse. Puis ensuite, vous allez cliquer sur un lien qui va envoyer une requête au serveur contenant ce site Internet qui va vous leur envoyer pour que vous puissiez le consulter. Maintenant, imaginons que le site que vous aviez l'habitude de consulter soit censuré par le gouvernement de votre pays parce qu'il considère que son contenu n'est pas légal. Il va donc censurer ce site et lorsque vous allez donc faire une requête au serveur, le serveur va rejeter votre requête en vous disant « Désolé, mais pour vous, ce site est censuré. » Vous ne pouvez pas le consulter. Les censures sont de plus en plus courantes désormais puisque des lois extrêmement liberticides concernant la liberté d'expression sur Internet se développent de plus en plus dans tous les pays. La censure est devenue chose courante. Mais il y a pire encore car des hackers peuvent par exemple créer une attaque dite de « Deny of Service » qui est en fait une attaque massive surchargeant un serveur contenant des sites Internet et le rendant complètement indisponible à toute requête. Donc en fait, votre ordinateur va faire une requête au serveur et le serveur sera dans l'impossibilité de vous répondre. Et là, ce ne sera pas seulement un site Internet qui sera bloqué, mais les milliers de sites que ce serveur héberge. Donc tous ces sites deviendront instantanément indisponibles pour tout le monde. Imaginons par exemple que ce serveur héberge le site Facebook. Eh bien, le site Facebook deviendra indisponible pour tout le monde dans le monde entier pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Enfin, dernier scénario. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, la majorité des sites Internet sont aujourd'hui hébergés sur des serveurs qui se trouvent aux Etats-Unis. Imaginons que les Etats-Unis subissent une attaque massive sur leur territoire. Eh bien, il y aurait des milliers de serveurs qui seraient détruits et des milliers de sites qui seraient du même coup totalement indisponibles. Bien sûr, c'est un cas extrême, mais qui ne peut pas être écarté. Bien, maintenant, imaginons que tous nos utilisateurs décident d'être sur le réseau Freenet. À partir du moment où vous décidez d'être sur le réseau Freenet, vous ne pouvez plus consulter des sites Internet conventionnels. En effet, Freenet est totalement fermé sur lui-même. Dans le réseau Freenet, vous ne pouvez voir que des FreeSites, c'est-à-dire des sites Internet qui sont conçus pour Freenet. Vous ne pouvez pas aller consulter des sites Internet qui sont en dehors de Freenet. De même, l'Internet conventionnel ne peut pas consulter des sites Internet qui sont hébergés à l'intérieur de Freenet. Ceci est une grande différence par rapport à des réseaux comme le réseau Tor, par exemple, qui permet d'aller sur des sites Internet conventionnels. Maintenant, nous allons imaginer que l'ordinateur E, qui se trouve à droite, héberge un site Internet. Car, en fait, tous les ordinateurs du réseau Freenet sont des hébergeurs potentiels de contenus. Ça peut être des fichiers, des sites Internet, de multiples données. Tous les utilisateurs de Freenet sont des hébergeurs. Et lorsque vous installez Freenet sur votre ordinateur, vous réservez une partie de votre disque dur au stockage des données qui y transitent. Donc, imaginons que vous voulez consulter le site Internet qui se trouve sur l'ordinateur E. Voici comment cela se passe. Votre ordinateur va commencer par faire une requête à l'ordinateur B. A ce moment précis de la requête, l'ordinateur B connaît votre adresse IP. Mais il ne sait pas si cette requête vient de vous ou si vous ne faites que passer une requête qui vous a été demandée par un autre utilisateur de Freenet. L'ordinateur B ne va pas répondre directement à votre demande. Il va passer votre requête à l'ordinateur C. L'ordinateur C va rejeter la requête pour des raisons qui peuvent être très diverses. Soit il a trop de demandes et ne peut pas répondre à votre requête. Soit il n'a pas la donnée que vous recherchez et n'a pas d'autres nœuds, d'autres ordinateurs connectés à lui permettant de répondre à cette requête. Par conséquent, il va la rejeter. L'ordinateur B va donc continuer de chercher sur un autre nœud de son réseau et va donc demander à l'ordinateur D s'il possède le site internet que vous recherchez. L'ordinateur D ne l'ayant pas va lui-même envoyer la requête à l'ordinateur F. L'ordinateur F ayant dans son réseau de nœuds l'ordinateur B il va lui passer également la requête. Mais l'ordinateur B va immédiatement lui répondre désolé mais on m'a déjà proposé cette requête et j'ai déjà répondu non. Il va donc rejeter à son tour la requête à l'ordinateur F et lui dire désolé mais c'est un cul-de-sac de mon côté. L'ordinateur F n'ayant plus d'autres possibilités à sa disposition va donc à son tour rejeter la requête auprès de l'ordinateur D. L'ordinateur D va donc passer votre requête à un autre ordinateur qu'il a dans sa liste de nœuds. Il va donc envoyer votre requête à l'ordinateur E. Et là bien sûr l'ordinateur E va répondre positivement en disant oui j'ai bien le site internet que vous recherchez et il va donc envoyer ce site internet sur l'ordinateur D qui va lui-même l'envoyer à l'ordinateur B qui va lui-même vous l'envoyer. En fait il va passer par le chemin le plus court. Comme vous pouvez le voir non seulement l'ordinateur E va répondre à la requête mais le site internet va se dupliquer sur l'ordinateur D sur l'ordinateur B et sur votre ordinateur. Ainsi désormais si quelqu'un d'autre par exemple l'ordinateur C ou l'ordinateur F fait une recherche de ce site internet et bien B, D, E et A seront en mesure de pouvoir répondre positivement à la requête et envoyer le site internet demandé. Ceci est très intéressant car ici si vous voulez censurer le site internet qui est demandé vous devrez détruire les quatre ordinateurs A, B, D et E pour pouvoir censurer le site internet et le rendre indisponible. Or il faut savoir que sur Freenet les sites internet sont dupliqués des milliers de fois sur des milliers d'ordinateurs différents. Il est donc extrêmement difficile voire impossible de censurer un site internet qui a été mis sur Freenet. De plus toutes les données stockées sur les ordinateurs sont chiffrées et toutes les transmissions sont également chiffrées. Le réseau Freenet est fait de telle sorte que personne ne sait qui est à l'origine de la requête qui a répondu positivement à la requête et quel est le contenu de cette requête. Maintenant imaginons que l'ordinateur des hackers ou du gouvernement se connecte au réseau Freenet. Il sera en mesure de savoir que les ordinateurs qui sont connectés à lui utilisent Freenet et il pourra également connaître leurs adresses IP. Mais il ne pourra pas savoir s'ils sont à l'origine de requêtes ou le contenu de leur requête. Tout ce qu'il saura c'est qu'ils utilisent Freenet et uniquement les nœuds qui sont connectés à lui c'est-à-dire qu'au grand maximum en OpenNet ce sera à peu près 140 à 150 nœuds maximum connectés. Bien sûr à chaque fois que cet ordinateur se reconnecte à Freenet ce ne sera pas toujours les mêmes nœuds qui seront connectés à lui. Mais néanmoins cet ordinateur n'aura pas la possibilité de voir l'intégralité de tous les nœuds Freenet. Alors il existe un autre mode dans Freenet qui s'appelle le Darknet. Lorsqu'un utilisateur de Freenet décide d'utiliser le Darknet il doit avoir des amis qui utilisent Freenet et doit manuellement ajouter les nœuds à son réseau. Ainsi ils sont isolés de l'OpenNet et l'ordinateur qui est en rouge ici n'a pas la possibilité de savoir que les ordinateurs qui sont dans le Darknet utilisent Freenet. Il est donc tenu à l'écart. Donc le Darknet ne doit être utilisé qu'avec des personnes que vous connaissez réellement. Et il faut au moins 10 personnes pour que cela fonctionne correctement. En dessous de 10 ce sera trop lent voire totalement impossible à utiliser. Il est également possible de faire un peu de l'hybride c'est-à-dire utiliser du Darknet et utiliser aussi de l'OpenNet. Le mode Darknet est donc la solution ultime proposée par Freenet pour protéger l'anonymat et pour combattre la censure. Bien, maintenant je vais vous montrer comment installer Freenet sous Windows. Mais avant cela je vous invite fortement à installer Peerblock avant d'installer Freenet. Si vous ne savez pas comment faire je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Peerblock vous aidera donc à bloquer toutes les adresses IP indésirables qui essayeront de se connecter à votre nœud Freenet. Je vais réduire Peerblock et maintenant je vais aller sur le site freenet project.org Il suffit simplement de cliquer sur téléchargement et nous allons enregistrer le fichier sur le bureau. Et nous allons fermer l'explorateur Internet. Voilà, nous avons maintenant le fichier exécutable permettant d'installer Freenet qui est sur notre bureau. Je vais donc double-cliquer dessus. Il va commencer par me demander dans quelle langue je veux l'interface. Donc je vais dire français. Suivant. Maintenant il faut indiquer l'endroit où nous voulons installer Freenet et c'est une étape particulièrement importante pour deux raisons. La première raison c'est que les développeurs nous invitent à installer Freenet sur un disque dur qui est chiffré. Donc vous pouvez utiliser des logiciels comme TrueCrypt, GoScript, DriveCrypt ou à la rigueur BitLocker sous Windows même si BitLocker n'est pas le meilleur choix afin donc d'installer Freenet sur un disque dur qui est chiffré. Ensuite la deuxième raison c'est de choisir un disque dur qui a un emplacement suffisant pour stocker les données de Freenet car en effet comme je vous l'ai expliqué précédemment Freenet stocke des données concernant le trafic sur le réseau Freenet c'est à dire des sites internet des fichiers etc qui vont être stockés sur votre ordinateur vous êtes ne l'oubliez pas un hébergeur du réseau Freenet donc il faut choisir un disque dur qui ait suffisamment d'emplacement pour stocker ces fichiers alors au moment nous allons le voir tout à l'heure au moment du paramétrage de Freenet nous allons pouvoir choisir la taille de ce datastore de ce stockage donc ce n'est pas extensible à volonté sinon vous perdrez toute la place libre de votre disque dur donc vous allez pouvoir quand même fixer une limite de stockage de ce datastore donc il est très important de bien choisir l'emplacement d'installation de Freenet et en l'occurrence ici il nous propose par défaut d'être sur le lecteur C si votre lecteur C n'est pas chiffré choisissez un autre lecteur donc ici maintenant il nous indique qu'il va donc créer un raccourci vous pouvez également demander à ce que Freenet démarre systématiquement lorsque Windows démarre ici nous n'allons pas le faire je vais cliquer sur suivant et ensuite je vais cliquer sur install voilà il nous propose tout de suite d'exécuter Freenet donc nous allons cliquer sur terminer si nous cliquons sur la flèche du système trait nous voyons que nous avons un petit icône représentant Freenet et lorsque je fais un clic droit dessus je peux donc ouvrir un menu qui permet d'ouvrir Freenet d'arrêter ou de démarrer Freenet et également de voir le fichier journal de tous les événements qui sont sur Freenet donc nous arrivons sur la page de paramétrage de Freenet il nous propose deux choix le premier choix c'est d'être en open net c'est à dire de se connecter à des utilisateurs qui nous sont totalement inconnus ou de choisir le dark net c'est à dire se connecter uniquement à des amis très haute sécurité mais je vais choisir de personnaliser ma sécurité donc je clique sur choisir sécurité personnalisée ici il nous dit que nous utilisons un navigateur qui utilise le mode incognito c'est le cas effectivement d'Internet Explorer qui utilise le mode dit in private mais vous avez également ce genre de mode incognito dans Chrome dans Firefox dans Opera dans beaucoup d'autres explorateurs internet donc il nous confirme que nous utilisons un navigateur qui a cette fonctionnalité mais comme vous pouvez le voir il nous indique quand même que Microsoft Internet Explorer n'est pas le meilleur choix et qu'il vaut mieux privilégier Firefox Opera Safari Chrome et Lynx on va tout de même continuer sur Internet Explorer pour le moment je vais vous montrer comment faire pour utiliser un autre explorateur tout à l'heure maintenant il nous demande si nous permettons à FreeNet de se mettre à jour automatiquement ou pas on va laisser ça comme ça ça ne pose aucun problème ensuite il nous propose si nous voulons activer l'universal plugin play appelé également UPnP qui permet donc de paramétrer automatiquement les ports TCP ou UDP automatiquement dans votre pare-feu alors personnellement je déconseille d'utiliser cette fonctionnalité UPnP d'ailleurs si vous avez cette fonctionnalité sur votre box à la maison je vous invite à désactiver cette fonctionnalité UPnP également vous pouvez désactiver cette fonctionnalité si elle est présente sur vos pare-feu personnels comme vos pare-feu d'antivirus ou le pare-feu de Windows désactiver UPnP pourquoi ? et bien parce que ça permet à des logiciels d'ouvrir à la volée comme ça des ports sur votre pare-feu sans même que vous en ayez conscience sans votre autorisation donc je trouve qu'UPnP n'est pas vraiment un bon choix donc personnellement je préfère moi manuellement aller sur mon pare-feu et ouvrir les ports nécessaires au bon fonctionnement de mes logiciels plutôt que de laisser un mécanisme automatique le faire pour moi donc je vais dire non ne pas utiliser UPnP de toute façon cette fonctionnalité étant désactivée sur tous mes pare-feu ça ne fonctionnera pas donc ici il nous donne le choix entre l'OpenNet ou le DarkNet donc si vous avez au moins une dizaine d'amis qui utilisent FreeNet le meilleur choix sera donc le DarkNet donc le premier choix si vous ne connaissez personne il faudra être en OpenNet donc nous allons ici nous mettre en OpenNet se connecter aux étrangers à partir de là il va nous proposer deux niveaux de sécurité donc soit un niveau bas c'est à dire vous fichez totalement d'être surveillé et vous voulez des performances qui sont maximales et là il vous avertit que l'on pourrait découvrir votre identité assez facilement ensuite il vous propose un deuxième niveau de sécurité où il vous dit que vous vivez dans un pays relativement libre mais vous voulez rendre difficile la surveillance de vos communications donc nous allons choisir Normal ce qui à mon avis est de toute façon le choix à faire dans toutes les circonstances alors ici donc comme vous le voyez il nous invite à installer FreeNet sur un disque dur qui est chiffré avec TrueCrypt mais cependant FreeNet intègre en lui-même un système qui permet de chiffrer le datastore donc il a son propre système de chiffrement donc nous avons plusieurs niveaux de sécurité de ce datastore il donne également une astuce concernant Windows qui peut chiffrer ce que l'on appelle le swap file qui est en fait un fichier d'échange entre la mémoire et le disque et ce swap file peut être chiffré par Windows donc il est peut-être intéressant d'utiliser cette commande ici pour pouvoir donc chiffrer ce swap file pour ça il suffit simplement d'ouvrir une fenêtre de commande de Windows et de taper cette ligne ici et ensuite de redémarrer Windows comme j'ai installé Freenet sur un disque dur qui est chiffré je ne vais pas avoir besoin d'une très haute sécurité de chiffrement je vais juste mettre normal pour chiffrer un petit peu mon datastore voilà maintenant il va nous demander la taille limite de ce datastore dans lequel vont être stockés tous les fichiers qui vont transiter par notre nœud Freenet donc nous allons cliquer sur le menu déroulant et vous voyez que la taille du datastore peut aller de 512 mégas jusqu'à 500 gigas donc attention que cette taille n'excède pas l'espace libre de votre disque dur d'ailleurs laissez un petit peu de marge il ne faut pas que ça prenne l'intégralité de l'espace libre du disque dur sur lequel est installé Freenet donc ici par exemple je vais dire 10 gigas et je vais cliquer sur suivant alors est-ce que votre connexion internet a un quota mensuel de données ça veut dire quoi ça veut dire que certains fournisseurs d'accès à internet peuvent dire et bien vous ne pouvez télécharger que 4 Tera de données par mois et pas au-delà donc si c'est le cas cliquez sur oui et indiquez cette limite sinon cliquez sur non maintenant il va s'intéresser à notre bande passante c'est à dire quel type de connexion nous avons et à partir de cette vitesse de connexion il va calculer et le nombre de nœuds Freenet simultanés auxquels nous serons connectés donc ici je vais dire que je suis au maximum c'est à dire en fibre optique de façon à vous montrer en fait quel est le maximum de nœuds auxquels on peut se connecter simultanément je vais cliquer sur suivant voilà Freenet commence à se lancer donc la partie la plus importante ici c'est en bas à droite vous voyez ici que nous sommes déjà connectés à 11 nœuds sur un maximum de 142 c'est à dire que notre nœud Freenet ne se connectera à pas plus de 142 nœuds simultanément 142 nœuds qui sont donc des étrangers qui peuvent être n'importe où dans le monde donc comme vous voyez cette jauge est pour le moment en rouge car tant que nous ne sommes pas connectés à un minimum au moins de 20 nœuds Freenet ne fonctionnera pas correctement alors de temps en temps si vous voulez voir à combien de nœuds vous êtes connectés vous pouvez rafraîchir la page soit en appuyant sur la touche F5 de votre clavier soit en cliquant sur l'icône de rafraîchissement et vous voyez que maintenant nous sommes connectés à 23 nœuds si vous voulez voir les nœuds auxquels vous êtes connectés vous pouvez cliquer sur statut et sur connexion aux inconnus et cela va vous donner la liste de toutes les personnes à qui vous êtes connectés et comme vous pouvez le voir nous voyons très clairement les adresses IP de ces nœuds nous voyons également la version de Freenet qui est utilisée par ces nœuds si nous descendons en bas de la page d'accueil nous voyons que nous-mêmes nous utilisons la version 0.7.5 de Freenet et le build 14.67 nous avons également deux boutons qui nous permettent d'arrêter le nœud ou de redémarrer le nœud en cas de problème alors comment trouver des sites internet sur Freenet et bien sur la page d'accueil vous avez trois index ici qui répertorie la majorité des free sites qui se trouvent sur Freenet mais je dois vous mettre en garde contre le contenu de ces free sites réfléchissez avant de cliquer en effet Freenet est un espace non censuré vous allez donc y trouver tout et n'importe quoi et peut-être des choses que vous n'avez pas forcément envie de voir donc je répète réfléchissez avant de cliquer donc le premier index et le troisième index ont été expurgés des sites les plus offensants mais attention à l'index qui se trouve au milieu celui-ci contient des sites extrêmement offensants donc je répète une troisième fois réfléchissez avant de cliquer donc nous allons cliquer sur le premier index comme vous le voyez cet index est classé par catégorie et vous avez également une petite description du contenu de ce free site alors si vous ne maîtrisez pas bien l'anglais et que vous ne comprenez pas quel en est le contenu abstenez-vous de cliquer tout simplement car ce que vous allez consulter peut être totalement illégal dans votre pays de résidence ou peut être extrêmement offensant nous allons voir maintenant le troisième index donc ici les sites sont un petit peu en mode désordonné et comme vous le voyez également il y a en dessous de chaque site un petit descriptif alors toujours la même chose si vous ne maîtrisez pas bien la langue anglaise et que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit ne cliquez pas sur le site ensuite en dessous des index nous avons différents sites qui expliquent comment fonctionne FreeNet et en particulier les services qui sont dans FreeNet comme par exemple FreeMail ou Son et également comment faire des free sites alors j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos sur ces sujets afin de vous montrer comment aller sur les forums de FreeNet comment envoyer des emails avec FreeNet etc etc ensuite vous avez en dessous des free sites qui sont en fait des blogs des principaux développeurs de FreeNet donc ces blogs sont intéressants à suivre pour voir quelles sont les prochaines évolutions de FreeNet en dessous vous avez également la possibilité de faire une recherche dans FreeNet si vous n'avez pas trouvé dans les index un site internet traitant d'un sujet particulier vous pouvez ici taper comme vous le feriez sur Google un mot ou une phrase particulière et puis cliquer sur chercher dans FreeNet alors par contre là je vous avertis ça prend énormément 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 de temps donc ne soyez pas pressé car la recherche peut être extrêmement longue donc le mieux reste encore d'utiliser les index car le moteur de recherche de FreeNet est très long enfin si vous connaissez une clé particulière d'un site internet et bien vous pouvez copier-coller cette clé dans cette case et cliquer sur récupérer pour récupérer le site internet en question ou le fichier en question alors comme je vous l'ai expliqué au début je n'ai pas activé la fonction UPNP qui permet d'ouvrir automatiquement les ports utilisés par FreeNet dans votre pare-feu alors comment savoir quels sont les ports que l'on doit ouvrir alors je vais cliquer sur le menu statut et sur le menu connexion internet donc ici FreeNet nous montre les différents ports qu'il utilise pour faire fonctionner les différents services et le nœud donc ici nous voyons que pour l'opennet il utilise le port 4562UDP donc c'est le port que je devrais ouvrir dans mon pare-feu pour que cela fonctionne bien ce port n'est pas le même pour tout le monde c'est un port qui est choisi de façon aléatoire cependant vous voyez que malgré tout j'ai déjà 53 nœuds de connectés et que cela n'a pas posé de problème à FreeNet que ce port ne soit pas ouvert dans mon pare-feu cependant si vous souhaitez un meilleur fonctionnement n'hésitez pas à ouvrir les ports indiqués si vous utilisez le darknet ce sera ce port-ci que vous devrez ouvrir il y a également d'autres ports qui correspondent à d'autres services sur FreeNet donc si vous utilisez ces services vous pouvez également ouvrir ces ports donc je reclique sur navigation vous voyez également ici en bas qu'il nous indique qu'il y a 4 messages qui sont mineurs qu'est-ce que ça veut dire mineurs ? ça veut dire que ce sont des messages qui ne sont pas particulièrement importants enfin rien de grave et donc nous allons cliquer dessus et vous voyez que ce sont simplement le fait que certains FreeSites et en particulier les index ont été mis à jour maintenant je vais vous montrer comment utiliser l'explorateur du Torbrowser pour aller sur FreeNet donc je vais fermer Internet Explorer et je vais ouvrir le Torbrowser ensuite je vais aller dans les options du Torbrowser et je vais aller sous l'onglet réseau et je vais cliquer sur le bouton paramètres dans pas de proxy pour je vais rajouter 127.0.0.1 qui correspond en fait à Localhost et je vais cliquer sur OK OK et maintenant voici comment je vais pouvoir accéder à FreeNet je vais taper dans la barre d'adresse 127.0.0.1 2.8888 et je vais cliquer sur Entrer et vous voyez que j'arrive à aller sur la page d'accueil de FreeNet en utilisant le Torbrowser alors quel est l'intérêt de faire ça il faut savoir que FreeNet ne passera pas par le réseau Tor soyons clair FreeNet ne passera pas par le réseau Tor car FreeNet utilise le protocole UDP alors que le réseau Tor utilise le protocole TCP donc ne vous attendez pas à ce que les données de FreeNet passent à travers Tor cela n'arrivera jamais par contre cela peut être très intéressant car le Torbrowser est particulièrement configuré pour protéger votre vie privée par exemple il y a ici ce filtre anti-script donc vous pouvez dire par exemple que vous voulez interdire tous les scripts Java de tous les sites que vous allez consulter avec FreeNet donc cela va vous apporter une protection supplémentaire d'utiliser le Torbrowser plutôt que Internet Explorer Chrome ou Firefox classique puisque le Torbrowser est déjà parfaitement configuré pour vous protéger donc ça peut être une bonne idée de le faire certes peut être un petit peu paranoïaque mais pourquoi pas maintenant au tout début je vous ai également invité à installer Peerblock avant d'installer FreeNet je vais ouvrir Peerblock et je vais vous montrer pourquoi il est intéressant d'installer Peerblock avant FreeNet comme vous pouvez le voir Peerblock est en train de bloquer des adresses IP indésirables qui ne sont pas seulement d'ailleurs en IPv4 mais également en IPv6 comme vous pouvez le voir avec ses adresses ici et donc vous avez des organismes ici qui sont sur le réseau FreeNet et qui tentent un petit peu de s'infiltrer dans le réseau FreeNet donc vous voyez que Peerblock est quand même particulièrement intéressant Alors sachant que FreeNet n'utilise que le protocole UDP pour ses communications pour le transit des données si vous voulez faire une machine qui est totalement dédiée à FreeNet et bien vous pouvez bloquer dans votre pare-feu tous les ports TCP Nous allons voir comment faire ça sous Windows Donc je vais d'abord aller dans le panneau de configuration puis sur le pare-feu Windows et je vais cliquer sur paramètres avancés Donc dans le menu de gauche vous voyez que nous avons les règles de trafic entrant et les règles de trafic sortant Nous allons ajouter d'abord une règle de trafic entrant Nous allons cliquer sur Nouvelle règle Nous allons choisir Port Suivant Donc TCP et nous allons dire Tous les ports locaux Et nous allons dire bloquer les connexions Tous les domaines Et nous allons mettre ici TCP Block All comme nom Maintenant nous allons faire la même chose pour le trafic sortant Nouvelle règle Port Tous les ports distants Et bloquer la connexion TCP Block All Voilà Désormais cet ordinateur n'utilise plus que le protocole UDP pour les communications et plus aucun protocole TCP Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas utiliser le réseau Tor Ni le réseau conventionnel Internet C'est à dire qu'ici si j'ouvre Internet Explorer et que j'essaye d'aller sur un site Internet quel qu'il soit Et bien il va me dire qu'il ne peut pas trouver la page Par exemple je vais tenter d'aller sur Google Vous voyez qu'il lui est impossible d'accéder à l'Internet conventionnel Par contre si je vais maintenant sur FreeNet je vais cliquer sur Enzo Index vous voyez qu'il n'y a aucun problème je peux continuer d'explorer FreeNet puisque FreeNet n'utilise que le protocole UDP Vous avez donc ici une machine qui est totalement dédiée à FreeNet Bien maintenant je vais vous montrer comment installer FreeNet sous Linux et en particulier sous Debian Ouisi Avant de pouvoir installer FreeNet vous devez d'abord installer la plateforme Oracle de Java Nous allons ouvrir le terminal Nous allons passer en mode route Nous tapons le mot de passe route Administrateur Et maintenant je vais copier coller quelques lignes que je vais vous mettre en commentaire sur la vidéo qui va permettre de préparer l'installation de la plateforme Java de chez Oracle Voilà qui est fait Maintenant je n'ai plus qu'à faire un apt-get install Oracle Java 8 installer Je vais faire un copier coller Je vais confirmer Et je vais dire OK Nous allons dire que nous acceptons la licence Voilà La plateforme Java est installée Nous allons maintenant pouvoir installer FreeNet Donc je vais commencer par ajouter un utilisateur Add user System Group FreeNet Maintenant je vais aller sur le répertoire de ces utilisateurs S Dollar Shell FreeNet Maintenant je vais pouvoir télécharger le fichier d'installation avec Wget Donc je tape l'adresse HTTPS Deux points Slash slash FreeNet Project Point Org J NLP FreeNet Installer Point JAR Je ferme Je ferme les guillemets Et je vais maintenant lui indiquer le nom sous lequel je veux l'écrire sur mon disque dur Offline.jar Et je valide Voilà Il a terminé le téléchargement Maintenant je vais pouvoir lancer l'installation Java JAR New New Installer Offline .jar Et j'envoie Donc là j'ai fait une petite erreur Il fallait rajouter console Donc j'ai rajouté Tirez console Il me demande donc le chemin sur lequel nous allons installer FreeNet Donc c'est bien Home FreeNet Je valide en faisant Entrer Alors il me dit que ce dossier existe déjà parce que j'avais déjà fait une préinstallation auparavant Donc je vais lui dire de continuer Une autre fois Voilà qui est fait L'installation est terminée Maintenant nous allons ouvrir notre explorateur internet Et tout comme sous Windows Nous allons taper 127.0.0.1 2.8888 Et nous allons envoyer Et comme vous le voyez Nous avons donc la page de configuration de FreeNet Exactement la même que sous Windows Donc la configuration de FreeNet Se fait exactement de la même façon Et il n'y a rien de différent Alors tout comme Windows Je vous conseille d'installer PeerGuardian Avant d'installer FreeNet Sous Debian Mais attention N'oubliez pas de stopper PeerGuardian Avant l'installation de Java et de FreeNet Car sinon PeerGuardian risque de vous bloquer Et l'installation de Java et de FreeNet Pour conclure Je dirais que Il ne faut pas juger FreeNet sur son contenu Car si nous avions jugé l'internet que nous connaissons aujourd'hui Par son contenu à ses débuts Et bien il n'aurait jamais vu le jour Car au début d'internet Et bien c'était un peu rempli de tout et de n'importe quoi Et aujourd'hui internet est devenu quelque chose d'indispensable dans la vie de chacun Donc FreeNet n'en est qu'à son début Et malheureusement ce ne sont pas toujours des personnes bien intentionnées Qui comprennent en premier l'intérêt d'utiliser de tels systèmes Aujourd'hui la censure sur internet est de plus en plus grande La surveillance de masse également Et il va peut-être être temps de passer sur des réseaux tels que le réseau FreeNet Donc si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous trouvez sur FreeNet Et bien apprenez à faire des free sites Et mettez dans FreeNet ce que vous aimeriez y voir Nous sommes les constructeurs du réseau FreeNet Donc participez Utilisez FreeNet Et j'aurai l'occasion de faire d'autres vidéos Pour montrer tous les systèmes de FreeNet Comment faire des free sites Comment consulter des forums sur FreeNet Comment participer Voilà j'espère que vous avez aimé cette vidéo A très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage ST' 501